Salut à toi qui veux reprendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenrila et dans cette vidéo je voulais continuer à placer les jalons de ce qu'on a fait pendant toute la semaine. Donc lundi dans la première vidéo je t'ai parlé de la respiration dans le bassin et c'est un exercice que je t'invite vraiment 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 à faire. Si tu ne l'as pas vu, retourne la voir après cette vidéo parce que c'est vraiment, c'est pas que la vidéo est importante mais le contenu peut vraiment être important pour toi parce que voilà ça a changé, ça a changé ma vie, ça a changé la vie de plein de personnes et c'est vraiment un truc important, c'est la base de la base de la base. Mercredi je t'ai parlé de l'ego et du mental, je t'ai rentré un petit peu dans l'explication et aujourd'hui on va rentrer un petit peu plus dans de nouveau tout ce qui se passe dans notre tête, tout ce qui se passe dans notre mental, dans notre tête etc. Je t'ai souvent dit que les problèmes n'existent pas, il va y avoir des événements qu'on va saupoudrer de notre perception et notre perception va les transformer en problèmes. La perception est déterminée par mon passé, il m'est arrivé plein de choses et j'ai tiré des conclusions dans ces événements là et ces conclusions ont créé ma perception et donc je vais prendre un événement, je ne sais pas moi, une araignée qui descend de sa toile donc ça c'est l'événement et moi ma perception, on va prendre trois exemples, j'en ai jamais rien à foutre des araignées, je vis dans un endroit où il y en avait régulièrement, voilà ici des araignées, on en a partout, donc voilà elle descend, voilà. Moi je suis fan des araignées, j'adore les araignées et donc il y a l'araignée qui descend, je dis oh génial et tout, je prends mon téléphone pour agrandir l'image et je la regarde et je l'observe et machin. Et le troisième c'est que j'ai la phobie des araignées et donc à ce moment là ma perception c'est danger et si c'est danger, j'en fais un esclandre. Donc tu te rends compte que ce qui importe ce n'est pas l'événement, c'est ta perception. Ta perception qui va transformer l'événement dans, qui va faire rentrer cet événement là dans ton système de croyance. Ok, ça c'est quelque chose que je t'ai expliqué plusieurs fois. Mais donc qu'est-ce que ça veut dire finalement ça ? Ça veut dire, ma bonne dame, que ta tête te ment. Ta tête et ce qu'il y a dans ta tête et le fonctionnement de ta tête te ment. Tes pensées, tes pensées qui sont connectées à tes programmes inconscients, connectées à tes conclusions, donc à ta perception, ok ? Tes pensées, ben voilà, de nouveau si, je ne sais pas moi, si on reprend le même exemple, les pensées que je vais avoir par rapport à cette araignée, c'est, il faudrait peut-être que je nettoie un petit peu la maison parce que là ça commence à faire gros. Le deuxième il me dit, j'aimerais tellement avoir les migales, la grosse migale bleue là, et j'aimerais avoir un magasin avec plein de trucs et tout ça, je pense au magasin de mon pote Fred de Nacpassion et ou alors, les araignées, la nuit elle va venir et alors on dit qu'on avale des araignées, elle va venir à l'intérieur de moi et machin et tout. Et donc, ces pensées, elles vont créer, qu'est-ce qu'elles vont créer à l'intérieur de toi, elles vont créer un monde parallèle, un monde qui n'existe pas. La quatrième dimension, à l'intérieur de toi, tu crées tous les jours, la quatrième dimension, tu crées un monde parallèle et tu peux extrapoler ça partout, je ne sais pas moi, si tu es jaloux, si tu es jaloux, ben voilà, d'un coup ton mec n'a pas répondu au 37e SMS de la journée ou au 16e appel et d'un coup, il est peut-être, ça y est, ça doit être encore l'assistante du quatrième état, elle qui met des jupes et des talons et ils doivent être là au niveau de la photocopie, elle doit être en train de l'allumer parce qu'au fait, je ne sais pas si tu as remarqué, quand tu es jalouse ou quand tu es jaloux, tout le monde, peut-être un peu plus, enfin je ne sais pas, bref, quand tu es jaloux, ton partenaire, tout le monde veut se le taper, même si les gros poilus, il fait un mètre cinquante, il fait un mètre cube, ils veulent tous coucher avec, et donc tu crées un monde parallèle où il est en train d'arriver ce que tu penses qui arrive et plus tu vas y croire, plus tu vas te connecter à ça, plus tu vas t'associer à ça, plus tu vas croire que c'est la réalité, et c'est là qu'on se rend compte que ce n'est pas la réalité, et j'irai même plus loin dans notre cours de philosophie aujourd'hui, après le siècle des Lumières, c'est, est-ce que la réalité existe vraiment ? Vous avez deux heures, est-ce que la réalité existe vraiment finalement ? Je ne pensais pas partir là-dessus, on va y aller, on va voir ce que ça nous donne, parce que c'est comme la vérité, il n'y a pas, on est en train de partir, ça est en train de partir en couille ça, à chaque fois c'est un point de vue d'une situation, donc je pense que la vérité, il n'y a pas de vérité, il y a une vérité, il n'y a pas de réalité, il y a une réalité, ma réalité à moi, quand on prend la situation ici, j'en parlais encore hier avec une amie qui est encore plus barré que moi je dois dire, qui, ben voilà, pour nous, moi je l'avais dit un jour, ici, dans cette période-ci, on m'a dit, ah ben bonne année, j'espère que je dis, honnêtement, moi, si on me disait, est-ce que tu ressignes pour la même année, moi je ressigne dès demain quoi, parce que moi cette année-ci, si je pouvais en 2021 grandir dans toutes les sphères de ma vie, autant que j'ai grandi en 2020, mais je signe tout de suite, même avec une pandémie autour, même avec des confinements, je signe parce que moi, si on fait l'examen comptable de l'année et tous les pours, les contres et les machins, moi je suis en méga hyper positif quoi, donc je signe, alors que je suis conscient que ça va à l'inverse de ce que voudraient la plupart des gens autour de moi, donc c'est ma réalité, c'est ma vérité, et la leur n'est pas la mienne, donc ah non, plus jamais, que cette année se termine, c'était horrible, c'était machin, plus jamais, et que, ben c'est pas ma réalité, donc finalement la réalité, je sais pas si elle existe, et voilà, je sais pas, on peut même aller dans les genres quoi, tu vois, est-ce qu'un homme doit aimer les femmes, ben non, il y en a qui aiment les hommes, est-ce que les femmes doivent aimer les hommes, ben non, il y en a qui aiment, donc voilà, de nouveau la réalité, à chaque fois on a notre réalité, on a notre vérité, pourquoi est-ce que c'est intéressant de comprendre ça ? Parce que quand tu comprends ça, quand tu l'intègres, ça t'aide dans les conflits, ça t'aide dans les conversations, et ça t'aide dans l'acceptation de l'autre, c'est ok, bon d'accord, c'est son point de vue, c'est sa réalité, et je peux tout d'un coup commencer à admettre que mon meilleur pote, il me disait quelque chose quand j'étais plus con que maintenant, et que je voulais toujours avoir raison, et que non, ma vérité était la meilleure, parce que j'avais réfléchi, et donc c'est ça, et que tout le monde faisait ça, et que j'essayais de, je ne parlais pas avec lui, j'essayais de le convaincre, de penser comme moi, pour vous dire à quel point j'étais con. Et il s'en sortait toujours d'une manière très désagréable pour moi, mais je l'acceptais parce que je l'aime, et parce que c'est un membre de ma famille, il me disait, we can agree to disagree, on peut être d'accord de ne pas être d'accord, et quand j'ai commencé à comprendre tout ça, cette phrase elle a fait sens, et je l'ai vraiment prise, je l'ai utilisée, et je le remercie énormément pour ça, parce que tu peux être d'accord de ne pas être d'accord simplement parce que tu comprends que c'est sa réalité, c'est son histoire, parce que sa réalité, c'est ses pensées, c'est ses perceptions qui viennent de sa vie, de tous les trucs qu'il a vécu, donc d'une certaine manière c'est normal qu'il je verrai les choses de la même manière, donc la réalité n'existe pas, il y a chacun sa réalité, et donc il faut se rendre compte que ta tête te ment, ta tête elle t'invente ta vie, et ça c'est un truc que je t'ai dit souvent, c'est que la vie n'est pas telle qu'elle est, la vie est telle que tu la vois, et tu vas la vivre telle que tu la vois, mais parce que tu la saupoudres de tes trucs à toi, et donc c'est important de te rendre compte, parce que c'est important de te rendre compte pour deux choses, c'est que si c'est pas la réalité, si c'est un truc que tu as fabriqué, ben tu as le droit de ne plus croire les merdes que tu as fabriquées qui ne te conviennent plus, et ça c'est génial parce que du coup, ah ok, ben oui, c'est vrai que c'est vrai que la petite araignée qui descend de son fil, c'est pas c'est pas un moudjahidine d'al-qaïda quoi, c'est pas un type avec le couteau entre les dents, on va tout se crever, ou un type d'extrême-droite, un terroriste d'extrême-droite, ou n'importe quoi, enfin non c'est une pauvre petite arachnie de qui, aujourd'hui j'ai vu dans mes souvenirs Facebook, il y avait une vidéo d'il y a deux ans, où il y a une irlandaise, elle raconte une histoire, et en réalité elle fait, elle se trompe de mots, et au lieu de dire centripède, donc les, je sais pas si ça se dit en français, mais donc les, genre les, comme les, comme les cafards et tout ça, donc les petits animaux qui ont des pattes, voilà, centripède je crois, enfin bref, il y a un mot un peu scientifique pour expliquer, et elle confond ce mot-là avec pédophile, et alors elle explique, elle descend, et alors il y avait cette espèce de pédophile, et il était mort, et alors des fois il y en a quand tu marches dessus, ça craque, elle explique tout le truc, mais en utilisant le terme pédophile, et ça rend le truc super drôle, et alors, et les autres qui comprennent commencent à jouer avec elle, elle dit, vous t'avez peur ? Non, moi j'ai pas peur des pédophiles, j'ai peur des araignées, mais j'ai pas peur des pédophiles, et elle explique tout le truc, et, 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 mais, ce qu'il y a là, c'est drôle, mais en réalité, les mères dans ta vie, c'est pareil, c'est quelque chose que tu as pris pour autre chose, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la réalité, tu as vu un, tu as confondu un centripède par un pédophile, c'est ça le truc, et tu le vois comme un pédophile, et tu réagis en face de lui comme si c'était un pédophile, alors que c'est un centripède. Voilà comment utiliser une vidéo YouTube, une vidéo Facebook pour expliquer un concept psychologique. Donc, le truc, c'est ça, c'est que dans notre vie, tout ce qui nous fait peur, c'est parce qu'on le voit d'une manière dont ça ne l'est pas. Et donc, si tu peux accepter le concept qu'on te ment, que tu te mens à l'intérieur de toi, et le fait de te mentir, de transformer les choses d'une certaine manière, te permet de voir la vie d'une manière différente, tu peux dire, ok, j'ai le droit de ne plus croire en ça. De toute façon, c'est une histoire que je me suis racontée. C'est un point de vue que j'avais, et souvent c'est quoi ? Eh bien, à 7 ans, j'ai vu l'araignée, quand je l'ai vue comme j'avais peur, je l'ai vue comme ça, mais en réalité, là, à 45 ans, quand je la vois, elle est toute petite, elle fait petit, quoi. Elle chie dans ses pattes, elle chie dans sa toile. Et donc, tu peux te rendre compte, ok, mais ça, effectivement, j'ai le droit de ne plus croire à ça. Et je peux même le voir différemment. Et ça, c'est le premier effet qui se coule. Le deuxième effet qui se coule, c'est, ah, ok, donc si je vois la vie par rapport à des choses que je me raconte, à des conclusions que j'ai faites, si je tire d'autres conclusions, si je me raconte d'autres choses, je peux voir la vie différemment. Mais à ce moment-là, pour que ça puisse me convenir mieux que ça ne me convient maintenant, c'est là ce qui est génial quand tu comprends ça. C'est pas, merde, rien n'est vrai, mais qui suis-je ? Non, c'est génial ! Ça veut dire que je peux me libérer des vieux mensonges qui ne me conviennent plus et je peux faire des nouvelles créations qui vont me permettre d'être quelqu'un que j'ai envie de tenter d'être, qui vont me permettre d'expérimenter quelque chose que je pense que ça pourrait être chouette. Je ne sais pas, moi, si je crois qu'être riche, c'est chouette, ben voilà, je peux expérimenter. Je fais l'expérience d'être riche. Et alors, quand je ferai l'expérience d'être riche, ben, c'est sympa, ou ben, c'est peut-être pas ça que, c'est peut-être pas si sympa que ça, mais je me suis rendu compte que dans le chemin, il y a eu ce truc-là qui était peut-être un peu plus sympa. Et donc, voilà, tout d'un coup, c'est génial parce que tu peux créer quelque chose. Ça, on y reviendra un peu plus tard aussi, mais c'est génial parce que ça te permet de te rendre compte que tu peux, ok, récupérer certaines choses, transformer certaines choses parce que, de toute façon, c'est créé par toi. C'est toi le metteur en scène. C'est toi le scénariste. C'est toi le directeur. C'est toi qui t'occupes de la lumière. C'est toi qui t'occupes des costumes et tout. C'est toi qui fais tout ça. Et c'est ça qui est génial. C'est ça que, ici, je veux que tu comprennes, c'est ça qui va te permettre de récupérer, récupérer la puissance, quoi, le pouvoir de ta vie. Parce que tout vient de toi. Les autres, pas. Quel que soit ce qu'on t'a fait. C'est périmé maintenant. Tu peux arrêter de vivre la vie que tu as décidé de vivre après que ça te soit arrivé. Ton père est parti. Ta mère est morte. Ton oncle t'a touché. Il ne devait pas te toucher. Ok. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à vivre comme ça. Ok. Mais ce truc-là, il est périmé. Il est périmé. Je peux lui jeter à la poubelle. Je peux, moi, aujourd'hui, même si j'ai perdu mes parentaux, même si on m'a touché, là, on m'a... Eh bien, je peux quand même décider, aujourd'hui, d'être différent. D'être comme si ça ne m'était pas arrivé. Et donc, c'est ça la pleine puissance. C'est ça le pouvoir dans ta vie. C'est pouvoir récupérer tout ça. Et arrêter de mettre des vêtements qui ne te conviennent plus. Donc, voilà. C'est un peu ça que je voulais t'expliquer. C'est que la mauvaise nouvelle, c'est que ta tête te ment. Et la bonne nouvelle, c'est que ta tête te ment. Et donc, elle te ment. Donc, tu n'es plus obligé de la croire. Mais elle te ment. Donc, tu peux créer. Tu peux créer des nouveaux trucs qui pourraient t'emmener vers quelque chose qui va plus te convenir. Tu vois ? C'est... Ouais. Alors, qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple ? Je ne sais pas, moi. Il y a une fille. Je ne peux pas te donner un exemple. Je vais te donner une vue qu'on est dans les vidéos qu'on a vues. J'ai vu une fille un jour qui était une fille assez peureuse. Qui avait peur de tout. Qui n'avait pas fait grand chose dans sa vie. Et elle a fait un challenge. Je ne sais plus si c'est 100 ou 365. Je ne sais plus si c'est sur 100 jours ou sur une année complète où elle a décidé de faire des trucs qu'elle ne faisait jamais, qu'elle n'avait jamais fait. Et tous les jours, elle faisait un truc qu'elle n'avait jamais fait. Ça pouvait danser en rue devant tout le monde. Ça pouvait... À un moment, genre, elle s'était... Elle s'était couchée en maillot sur une... Comme si elle bronzait. Elle a fait du saut à l'élastique. Elle a mis un serpent autour de son cou. Elle a chanté devant des gens. Elle a fait un tatouage. Je ne sais rien. Et tous les jours, elle a fait quelque chose de différent. Et là, c'est quelqu'un qui décide de transformer complètement sa vision de voir les choses. Parce que quand tu as peur de faire les choses, tu n'en fais pas. Et moins tu en fais, plus tu as peur d'en faire. Et rappelle-toi, ce que je te dis, c'est que la peur, la peur, c'est un signal qui te dit que tu te prépares à faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Ok ? Ça, c'est 99,9% des peurs. Non, 9,9% des peurs sont celles-là. Après, il y a effectivement, de temps en temps, la peur qui te dit, attention, tu sais que ce tigre, il a des grandes dents quand même. Et il a quand même des grandes griffes. Donc, tu ferais mieux te dégager. Ok ? Le problème, c'est qu'on croit que toutes les peurs sont comme celles-là. Non. Dans le monde où on vit, la vraie peur, elle est très rare. Franchement, quelle est la dernière fois que tu as vécu quelque chose où ta vie était en danger ? Où ta sécurité était en danger ? Voilà. Après, si tu habites à Alep, en Syrie, ou dans les bas-fonds d'une ville en Amérique du Sud gérée par les narcotrafiquants, c'est différent. Mais ici, là, entre toi et moi, il y en a peu d'entre nous qui vivons des événements où notre vie est en danger. Ça veut dire que tout le reste des peurs, c'est juste un signal qui nous dit, attention, tu te prépares à faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Et à l'heure, on se dit, ah, mais c'est peut-être un signal, il ne faut peut-être pas le faire. Non, c'est des conneries. C'est juste, tu te dis, eh, tidi, 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 tu vas faire un nouveau truc, tu vas faire un nouveau truc. Et donc, à ce moment-là, tu peux... Donc, on revient. Reviens, René, reviens. Et donc, cette fille-là, qui avait toujours ces peurs-là, quel que soit le truc que tu as peur de faire, si tu le fais dix fois, eh bien, la sensation de peur ne sera plus la même. Si tu as peur, je ne sais pas moi, tu as peur de cuisiner, eh bien, cuisine dix fois le même plat. Et tu verras qu'à la onzième fois, tu n'auras plus peur comme la première fois. Simplement parce que tu ne seras plus en train de faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Et plus tu vas prendre l'habitude de faire, plus ça va être facile. Simplement. C'est comme les choses, je dis aussi, les choses difficiles n'existent pas. Il n'y a que des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Eh bien, c'est ça. Si j'ai peur de sauter en parachute, eh bien, si je saute dix fois en parachute, la onzième fois, je ne vais absolument pas avoir peur de la première parce que je sais déjà ce qu'il y a là-dedans. Et donc, cette fille qui fait ça, je ne sais plus, c'est pendant 100 fois ou 365 fois, eh bien, pendant tout le reste de sa vie, c'est une fille, je ne sais pas, elle doit avoir une trentaine d'années, 30, 35 maximum, tout le reste de sa vie, elle n'aura plus peur de faire quelque chose de neuf parce qu'elle l'a déjà fait plein de fois dans sa vie. Elle l'a déjà fait plein de fois consciemment. On l'a tous fait plein de fois dans notre vie de faire des choses qu'on n'a jamais fait auparavant, mais elle, elle l'a fait consciemment. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'elle maîtrise. Donc, voilà. Désolée, elle devait être courte, elle est longue. Voilà. Mais réfléchis à tout ça, vois ce que ça remue, vois ce que ça brasse. Mets-moi des commentaires là-dessus. Ça m'intéresse. Voilà. Ici, j'ai dirigé un petit peu plus le truc comme ça. Ça m'intéresse que tu me dises ce que tu penses de tout ça. Ce que ça bouge, que ça ne fait pas bouger, ce qui reste, ce qui coince et tout ça. Mets-moi ça dans les commentaires. Clique sur le bouton j'aime et on se voit sur une autre vidéo la semaine prochaine. Allez ! J'ai toujours envie de dire bonne année. Pour le moment, les gens se prennent au sérieux, mais dans quelques semaines, ce sera de nouveau pas l'époque et ça redevient drôle. Allez, salut ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada